C'est la fête de la science ! Lorsqu'on parle de scientifique ou de chercheur, on a souvent certaines images qui nous viennent à l'esprit. Le scientifique porte une blouse blanche. Le scientifique est un homme. Le scientifique fait des expériences qu'on ne comprend pas toujours. Le scientifique est un génie. Mais souvent incompris. Et le scientifique est solitaire. Aussi séduisante que puisse paraître cette vision très romancée, aujourd'hui la réalité en est souvent bien éloignée. Même s'il est vrai qu'il y a eu quelques chercheurs qui ont permis à eux seuls de faire de grandes avancées dans leur domaine, la majorité du temps la science reste avant tout un processus collectif. Bah oui, les scientifiques vont s'appuyer sur des travaux faits par d'autres. On va pas réinventer le chaud à chaque fois. Ils et elles travaillent généralement en équipe pour gagner du temps. Ils vont à des séminaires, ils discutent entre eux. Et en plus ils vont lire des publications et des livres qui ont parfois été écrits à l'autre bout du monde. Mais du coup, comment faisaient les scientifiques pour communiquer et échanger entre eux quand il n'y avait pas encore internet ? Quand on n'avait pas encore inventé le téléphone ? Ou quand il n'y avait même pas encore de laboratoire de recherche ? Mettez-vous donc dans la peau d'un chercheur en Europe au XVIIe siècle. En général, avant cette époque, les savants travaillaient seuls, entourés de leurs bouquins et de leurs instruments. Bon, certains s'envoyaient des lettres mais il n'y avait pas non plus les pages jaunes. Alors il fallait connaître les bonnes personnes, qui connaissaient des gens, qui eux-mêmes connaissaient des gens et ainsi de suite. Et surtout à ce moment-là, les savants avaient besoin de protecteurs pour pouvoir travailler. Leurs connaissances et leurs savoirs, c'était ce qui leur permettait de gagner leur vie. Alors plutôt que de le partager, on préférait garder le secret. Et ceux qui publiaient leurs travaux, le faisaient souvent en fin de carrière. L'instruction s'améliore et le statut des savants change. Car de plus en plus de bourgeois se prennent de passion pour les sciences, qui deviennent alors un hobby comme un autre. Mais comme vous êtes un bourgeois, vous avez déjà de l'argent, donc vous n'avez pas réellement besoin de garder secret vos connaissances. Vous allez alors plutôt essayer de partager vos idées. Pour vous tenir un petit peu informé de ce qui se passe en sciences, vous échangez des lettres avec d'autres scientifiques. Peut-être même que vous faites partie d'un cercle d'un réseau de contacts comme celui de Marin Merced en France ou de Samuel Hartlieb au Royaume-Uni. Samuel Hartlieb était un peu comme un bibliothécaire privé ou une boîte aux lettres humaine. Il entretenait des correspondances écrites avec de nombreux savants et il allait ensuite récupérer leurs publications pour pouvoir centraliser les travaux scientifiques. Et ensuite, les membres de son réseau pouvaient se tourner vers lui pour lui demander des informations. Ces cercles de correspondance ont donné lieu à ce qu'on appelle les sociétés savantes, qui sont en quelque sorte des clubs ou des associations pour passionnés et amateurs de sciences. Et c'est en 1660 que la première d'entre elles obtient un statut officiel, la Royal Society, qui en entier s'appelle Et en France, on fonde l'Académie des Sciences, 6 ans plus tard donc sous Louis XIV, pour encourager la recherche. C'est en France qu'on publie la première revue scientifique, le journal des savants écrit comme ça. Et ouais, bam les anglais, qu'est-ce que vous allez faire ? Hein, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah comme ils sont pas stupides, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont copier l'idée, et quelques mois plus tard, sort la deuxième revue scientifique. The Philosophical Transaction of a Royal Society. Mais quel rapport avec la philosophie je croyais qu'on parlait de science ? Vous exclameriez-vous si vous étiez ici ? Et bien à l'époque, on ne fait pas vraiment la distinction entre la philosophie et les sciences, et on y associe facilement les arts et les lettres. Tout ce qui a été mis en place pendant le XVIIe se développe réellement pendant le siècle des Lumières, d'où nombreuses académies et sociétés savantes ont créé, couvrant les arts, les lettres, la philosophie et les sciences. On considère que leur tâche, c'est de produire des connaissances, même si elles jouent aussi un rôle important d'archivage, alors que les universités se chargent principalement de l'enseignement. Tout va à peu près bien jusqu'à la Révolution française, où ça chauffe pour vos petites fesses de savants, parce qu'on ferme. Les universités et les académies royales. Mais vous avez de la chance et vous échappez à la guillotine ! Félicitations ! Pas comme ce pauvre Lavoisier, par exemple. Mais vous inquiétez pas, en fait on rétablit les académies royales pas très longtemps après, mais on appelle ça des instituts nationaux, puis à nouveau académies tout court. Et les universités aussi reviennent, mais on les réorganise un petit peu. Et on en arrive au XIXe siècle. Le rôle de ces universités se transforme un peu, car elles ont désormais la responsabilité d'être des centres scientifiques, et de produire des connaissances pour le bénéfice de la société. En tant que savant, vous vous professionnalisez. Vous êtes désormais un scientifique, et la science n'est plus le domaine des simples amateurs. Vous assistez à la création de bibliothèques spécialisées, de laboratoires de recherche, et autres infrastructures. Il se peut même que votre université devienne éditrice de livres et de revues scientifiques. Grâce à tout cela, vous voyez une accélération des découvertes qui continue pendant le XXe siècle. Et vous êtes obligés de vous spécialiser de plus en plus, car il y a désormais tellement de connaissances, qu'on ne peut plus être expert de plusieurs domaines en même temps. D'autant plus que commence réellement la mondialisation. Désormais, vous travaillez très certainement dans une équipe de recherche, et mettez peut-être en commun vos travaux avec des scientifiques d'autres pays, ou bien aller sur d'autres continents pour assister à des séminaires et des conférences. Dans les années 50, vous commencez à vraiment voir des femmes scientifiques. Auparavant, c'était plutôt des exceptions. L'informatique se développe aux Etats-Unis, puis arrive en Europe après la reconstruction, suite à la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de là, tout va encore plus vite. Peu après, vous assistez à l'invention des e-mails et de Arpanet, l'ancêtre de Internet créé pour la télécommunication entre chercheurs. Ensuite, viennent les premiers forums de discussion sur Usenet. Et dans les années 90, arrive Internet tel qu'on connaît aujourd'hui, avec le www, le World Wide Web. On peut clairement dire que le web et Internet de façon générale est une révolution dans la façon d'envoyer, de traiter, d'échanger et d'accéder à des données. Et enfin, on arrive au 21e siècle. En 2004, il crée Google Scholar, un petit outil qui vous facilite un peu la vie, puisque c'est un moteur de recherche pour les publications scientifiques. Désormais, vous disposez de nombreux moyens pour échanger des informations avec d'autres scientifiques. Il n'est pas très compliqué de trouver l'adresse mail d'un chercheur que vous aimeriez contacter, de savoir où se trouve un livre dont vous avez besoin, ou encore d'être informé au cas où une conférence qui vous intéresse doit avoir lieu. Malgré tout ça, une bonne partie du temps, on refait en numérique ce qu'on peut déjà faire dans le monde physique. Un article imprimé ou un article en PDF, c'est pas très différent. Alors qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on pourrait faire mieux que ça. Vous avez déjà entendu parler des humanités numériques ? Rien à voir avec des cyborgs ou des cerveaux connectés. Les humanités numériques, c'est le carrefour entre les sciences humaines et sociales, l'informatique, l'ingénierie, les arts et les lettres. Quand Internet s'est développé, il y a eu un véritable emballement pour tout passer au numérique, parce que ça paraissait cool et super et moderne. Mais on n'a pas pensé à un truc, c'est que les technologies, ça évolue. Et que les fichiers qu'on allait mettre sur des serveurs ne seraient peut-être plus lisibles 5 ans plus tard, parce que les formats allaient changer. Premier problème. Deuxième problème, si chaque chercheur avait sa propre base de données, il faudrait un ingénieur derrière chaque scientifique pour gérer cette base de données. Niveau optimisation, on a vu mieux. Il y avait donc un réel besoin de créer des centres de ressources et des infrastructures pour gérer toutes ces données. Et justement, ça tombe bien, car j'ai pu échanger avec l'équipe d'une très grande infrastructure de recherche consacrée aux humanités numériques et qui s'appelle Humanum. Eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'harmoniser les pratiques, pour pas que chacun utilise des formats et des supports différents dans son coin, sinon on ne s'y retrouve plus. Ils créent également de nouveaux outils pour améliorer le traitement, l'envoi, l'accès et la sauvegarde des données. Les échanges d'informations entre chercheurs en quelque sorte. Et donc, la façon même de faire de la recherche en sciences humaines et sociales. Voici un schéma qui résume assez bien leurs principaux projets. Au centre, on a les données. Ça peut être aussi bien des articles que des photos, des enregistrements sonores, une partition, des hiéroglyphes, une radio de la glotte, ou encore une vidéo de ma grand-mère qui fait du ski. Ces données, il faut d'abord les stocker, les ranger pour ne pas les perdre. On va donc les mettre sur des serveurs et vous aurez un code pour y accéder quand vous en aurez besoin. On peut ensuite les traiter. Le traitement aussi, ça peut être un tas de choses différentes. Mais en gros, c'est un logiciel qui fait le travail et ça fait gagner beaucoup de temps. Par exemple, il y a des logiciels pour convertir le format d'une image. Un autre va permettre de lire des vidéos. Un autre encore peut analyser un texte pour savoir quels sont les mots les plus utilisés et en faire un graphique, ou bien savoir à quels adjectifs est associé tel terme. Un énième logiciel va permettre de créer des cartes en plaçant des informations dessus pour mieux les visualiser. Ça manque quand même d'un petit logiciel pour mettre la machine à café en route à distance. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Comme vous n'allez pas garder tout votre travail pour vous, vous allez ensuite diffuser vos données. Pour les rendre accessibles à d'autres personnes, vous pouvez par exemple créer un site internet ou un blog. Dans ce cas, il faut que quelqu'un héberge votre site, qu'on lui réserve des serveurs, c'est-à-dire des disques durs connectés à internet sur lesquels sont enregistrées les informations. Un autre point important, c'est la nécessité que tout le monde utilise les mêmes formats et les mêmes métadonnées, les mêmes langages, si vous voulez. Sinon, c'est comme si vous m'envoyez une image que je ne peux pas ouvrir parce que je n'ai pas le logiciel. C'est pas très utile. Tous ces services sont regroupés sur une même plateforme appelée Nakala, qui en plus d'avoir un joli nom, a aussi un petit logo mignon. Moi, je trouve qu'on dirait un mélange entre un E-Walk, Kirby et Bob de Monstres et compagnie. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ces deux choses-là. Archiver et signaler. Archiver, c'est pas juste enregistrer un truc quelque part et on est tranquille. Parce qu'en fait, on a perdu pas mal d'informations en faisant ça. Par exemple, vous enregistrez le dernier locuteur d'une langue en train de parler cette même langue. Ça a une énorme valeur ! Plus grande encore que le dernier cookie au fond du paquet ! Alors, vous rangez bien cette cassette pour ne pas la perdre. Mais il ne faut pas oublier que le jour où on n'a plus le matériel pour lire les cassettes, on perd aussi votre enregistrement. C'est pour ça qu'il faut archiver. C'est-à-dire essayer de préserver le plus longtemps possible nos données les plus importantes. Pour que même si les ordinateurs et les logiciels changent, on puisse toujours écouter notre enregistrement. Ou au moins, conserver une bonne description de ce qu'il contenait. Là encore, il y a donc la question des formats utilisés. Et Humanum travaille avec des centres informatiques pour essayer de trouver des solutions pour conserver plus longtemps les données. Le truc là, le poisson minimaliste, à moins que ça me soit un cadre de profil, c'est Isidor, un moteur de recherche un peu différent. Google Scholar, qui est le moteur de recherche le plus utilisé en science, ne permet que de trouver des textes. Alors qu'Isidor peut accéder à toutes sortes de données, comme des photographies ou des vidéos. En plus, ici, on a un moteur de recherche qui valorise le libre accès. Donc, qui va mettre en avant dans les pages de résultats les documents auxquels tout le monde, pas juste les scientifiques, tout le monde peut accéder gratuitement. Gratuit. Pour toi, pour moi, pour tout le monde, c'est pour moi. Un moteur de recherche classique va se contenter de parcourir sa base de données pour trouver les mots qu'on a tapés. C'est le web syntaxique. Mais Isidor va plus loin, en essayant de comprendre le sens de ce qu'on a tapé, de savoir quelles sont les idées derrière les mots. C'est le web sémantique. Notre petit poisson, il relie les données et les documents entre eux, grâce à des concepts clés qu'ils peuvent avoir en commun. Et ce travail de liaison des données entre elles est fait par des humains et non par des machines. Ça peut paraître un peu flou, dit comme ça. Alors, prenons un exemple fictif. Vous cherchez des informations sur comment l'image de Batman est utilisée au Japon. Batman va être associé au mot super-héros. Et à super-héros vont être associés un tas d'autres œuvres et personnages. Et Japon peut être associé au mot Tokyo, Asie, manga, hip-hop, etc. Si bien qu'en tapant Batman Japon, en plus des documents qui correspondent pile à ce que vous avez cherché, Isidor pourrait vous proposer des images de Batman, mais en Chine. Ou bien des articles sur les super-héros dans les mangas. Et ça, ça peut amener des chercheurs à découvrir de nouvelles choses auxquelles ils n'auraient pas pensé habituellement. Ou à créer des ponts entre différentes disciplines. Voire même à favoriser la sérendipité. La sérendipité, c'est quand on découvre un truc par hasard alors qu'on cherchait autre chose. Si on regarde à une échelle plus large, le but de ce genre de projet, c'est aussi de faciliter les échanges et la collaboration scientifique avec d'autres pays européens. En s'accordant à utiliser les mêmes supports, par exemple. Et peut-être même que ça amènera à la paix dans le monde. Bon, ok, peut-être pas jusque-là. Mais ça reste super cool. Mais est-ce que tout ça, ça veut dire que les scientifiques et les chercheurs finiront tous par être remplacés par des robots et des algorithmes ? Eh bah, on sait pas trop, en fait. Mais en tout cas, ce sera pas d'ici demain. Ce qui est plus sûr, c'est que les nouvelles technologies donnent une autre définition aux mots-chercheurs. L'expert ne sera peut-être plus celui qui a mémorisé le plus de savoir, mais celui qui saura le mieux comprendre et analyser les données tout en maîtrisant ses nouveaux outils numériques. D'ailleurs, notre rapport aux informations et à la connaissance est déjà en train de changer.